... Bienvenue dans Ici Demain, le podcast de l'association Ville Internet qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la consommation responsable de l'énergie et aux services publics numériques qui participent aux échanges avec les habitants sur cette question cruciale. Pour en discuter et varier les points de vue, j'ai sollicité des élus et des agents de deux collectivités ayant obtenu la mention « Transition écologique » du dernier label « Ville et Village Internet ». Mais pour commencer, j'ai appelé Jean-Luc Salaberry, membre du jury du label depuis plusieurs années. Il est responsable du département numérique à la FNCCR, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies, une association de collectivités territoriales. L'association a pu observer et accompagner ses adhérents sur ce sujet de la consommation d'énergie. Le sujet est arrivé précipitamment, on va dire, d'abord par le texte de loi de Patrick Chaise sur le numérique responsable, puisque c'est lui qui a initié ses travaux parlementaires. Dans le numérique responsable, il y a effectivement d'abord la consommation énergétique, qui est un élément clé, bien sûr, et puis la production de CO2. Sur ces deux volets, il y a un certain nombre de mesures et de propositions qui ont été validées par le Parlement, qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre, et notamment mettre en œuvre aussi dans les territoires, pour les collectivités territoriales. Ensuite, deuxième élément majeur, ça a été l'augmentation du tarif de l'énergie, notamment de l'électricité, qui a eu un impact considérable sur les collectivités territoriales. La facture d'énergie a été croissante de façon exponentielle pendant quelques mois, et finalement ça a alerté ces collectivités territoriales, dont beaucoup sont nos membres, puisque nous avons 900 membres au sein de notre association, des consommations d'énergie qui finalement ont chargé la facture d'électricité. Les consommations d'énergie, notamment pour les syndicats d'eau, avec beaucoup de pompes alimentées en énergie, sur les services énergétiques eux-mêmes, et puis sur le numérique, évidemment avec toutes les salles serveurs, les consommations d'équipements. Donc on voit bien la nécessité pour le numérique, pas que le numérique bien sûr, mais le numérique notamment, de devoir devenir responsable, entre guillemets, et frugal. Vous participez au jury du label Ville Internet depuis plusieurs années. Comment avez-vous vu évoluer l'intérêt des collectivités pour ces questions ? Et où en est la réflexion sur ces enjeux ? Ce que je trouve vraiment passionnant dans ce processus d'évaluation, entre guillemets, des communes dans le numérique, c'est que ça permet de réaliser finalement un observatoire permanent du changement et des évolutions de la numérisation des services publics. Ce sont des processus qui sont très lents. Néanmoins, on voit quand même les choses évoluer. On voit par exemple aujourd'hui relativement bien l'évolution peu à peu des communes, même si elles ne sont pas toujours maîtres d'ouvrage en matière de smart city ou de territoires connectés et durables. On les voit quand même évoluer vers ce champ d'activité de manière à rendre plus efficients les services publics. À travers cet observatoire, on voit surtout la prise de conscience des communes sur l'éclairage public, par exemple, les consommations liées à l'éclairage public, et l'enjeu de savoir mieux piloter cet éclairage public en termes de progressivité, de la luminosité, voire allumage, extinction, bien sûr, l'utilité, la pertinence ou pas, enfin, re-challenger, si j'ose dire, ce service à l'aune des difficultés que l'augmentation du tarif de l'énergie fait peser sur l'activité elle-même. Néanmoins, l'éclairage public est un besoin de la population. Lorsque tout est éteint, la population demande de l'éclairage public. Donc, je pense que c'est l'un des services quand même qui illustre bien ce qu'on a vu évoluer au sein du programme de Ville Internet. Et puis, une fois que tout ça tourne bien, les données qui sont utiles, il faut pouvoir les mettre à disposition, soit des services publics, soit de la population, et là, ça nécessite une plateforme spécifique, une plateforme de gestion des données, de publication des données, quoi. Voilà. Donc, l'outillage est important dans cette affaire. Nous allons donc nous rendre dans deux collectivités labellisées pour vous présenter des projets d'outils numériques accompagnant les économies d'énergie et de ressources au sens large. Dans les deux cas, le lien avec les habitants est au cœur de la démarche. Tout d'abord, direction Épernay, dans la Marne. Ici, Épernay Aglo Champagne, labellisé trois arrobas et mention transition écologique en 2023, développe une politique publique globale sur les questions d'économies d'énergie et d'énergie renouvelable. Parmi les nombreuses actions au programme, la collectivité propose depuis un peu plus d'un an un cadastre solaire numérique sur son site Internet. Un outil qui sensibilise et aide à l'installation de panneaux solaires. Philippe Claudotte est vice-président de l'agglo en charge du numérique. On avait essayé de regarder un petit peu les avantages et les inconvénients sur certains cadastres. Et on avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de sensibiliser au potentiel de production d'énergie solaire sur le territoire. C'était aussi de fournir une information impartiale et de qualité, parce qu'on voit bien en tant que particulier le nombre de fois où on est sollicité par des entreprises qui ne sont pas toujours scrupuleuses. Donc notre intérêt, nous, c'était de permettre à chaque citoyen du territoire, chaque administré, d'avoir une information vraiment neutre. Et puis favoriser le développement de projets. J'ai des particuliers, les entreprises ou les collectivités, les aider un petit peu à avoir déjà une première étude, une première estimation de leur capacité à produire de l'énergie solaire. Donc c'était vraiment ça nos trois objectifs principaux. Michel Stankovic, technicien études, infrastructures et énergie renouvelable de la collectivité, m'a expliqué en quoi cela consiste concrètement. C'est la destination du groupe public. C'est un outil qui est en ligne. L'utilisation est intuitive, voire ludique. On a fait plusieurs consultations avec plusieurs entreprises qui travaillaient sur ce sujet. Chacun avait ses dépôts, ses propositifs. Ce qui était super important pour nous, c'était vraiment de retenir quelque chose qui permettrait au groupe public d'être ludique et de permettre en quelques clics de disposer pour la toiture d'avoir une estimation de puissance installable de la production et des recettes associées avec un montant d'investissement. L'interface permet très rapidement, en inscrivant son adresse, d'arriver directement à son lieu d'implantation, de sélectionner sa toiture. Et en cliquant dessus, ça nous donne tout de suite des étapes ludiques et intitulées où en général, les premières questions qu'on nous demande, c'est est-ce qu'on veut vendre de l'électricité ? Est-ce qu'on veut faire de l'autoconsommation ? On y répond. Et admettons, si on est dans le cas de vendre de l'électricité, on a tout de suite des curseurs et puis des paramètres qui nous permettent d'affiner la surface de cette voiture. L'interface possède, je dirais, tous les paramètres de l'ensemble de notre région. Et avec tous ces paramètres, et avec les paramètres des coûts de raccordement, des coûts d'entreprise, ça vous permet d'obtenir, en quelques clics, tout un panel d'informations sur la production, les recettes et le montant d'investissement. Et même après, d'autres interfaces qu'on a pu rajouter dessus, comme un raccordement avec Enedis, pour avoir l'information sur la possibilité du raccordement de votre site avec Enedis, du coût avec Enedis, et de la distance de raccordement. En un peu plus d'un an, vous avez compté un peu moins de 3000 connexions ou de foyers connectés à l'outil. Est-ce que vous savez combien de ces connexions se concrétisent en installation de panneaux solaires ? Techniquement, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place qui n'est pas forcément évident, c'est de pouvoir suivre qui c'est qui a fait quelque chose derrière ou pas. Ce qu'on voit encore avec l'interface, c'est qu'au niveau des chevaux de l'énergie, ils s'orientent clairement sur l'électricité solaire, donc c'est-à-dire en vente. On a 70% clairement qui s'orientent à la vente totale du coût d'électricité, et puis à peu près 30% qui s'orientent sur la consommation. Si vous voulez, en tant qu'élu local, moi je ne suis pas en charge de la transition énergétique, je suis en charge de la transition numérique. Mais je suis aussi maire d'un petit village de 330 habitants, et je peux vous dire qu'en deux ans, on voit le nombre de projets vraiment exploser. Sur une collectivité comme la mienne, le cadastre solaire, on a posé des panneaux solaires sur toutes nos structures sur lesquelles c'était possible, et à chaque fois, on a utilisé le cadastre solaire pour avoir la première étude, pour savoir si ça valait le coup de contacter des entreprises et de faire des démarches, et de se lancer pour voir un petit peu ce qu'on pouvait planifier, nous, par rapport à un budget modeste, à une commune de 330 habitants, une installation solaire, on est assez peu aidés, donc il ne faut pas qu'on se trompe. Et sur les particuliers, c'est quelque chose sur lequel on a communiqué aussi beaucoup au niveau du village, au journal communal, et on voit que ça a bien marché, puisqu'il y a de nombreux particuliers qui se sont lancés dans le solaire. Et à chaque fois, à ma connaissance, ils ont commencé par se diriger vers le cadastre solaire pour avoir une estimation objective. Si je comprends bien, le cadastre solaire permet ainsi d'économiser une première étude de faisabilité, pour les particuliers, on a entendu, mais aussi pour les entreprises, et puis pour vos services. C'est un peu ça. Ça nous permet tout de suite, en fonction des différents sites qu'on a actuellement chez nous, ça nous permet de faire une première simulation et de voir si le bâtiment est correctement orienté ou pas, de pouvoir mesurer tout de suite le potentiel et puis d'avoir forcément un coût d'investissement. Derrière, on voit que la faisabilité de l'opération est bonne. On essaie de s'intéresser surtout à faire une étude, de commencer à entrer plus vite dans le sujet, et puis de faire l'opération. Sur une collectivité qui est de toute petite taille comme la mienne, ça nous fait réduire la facture d'électricité des deux tiers quand même. Vous voyez ? Sur ces premiers mois, là les panneaux sont rentrés en fonctionnement il y a deux mois, et au bout de deux mois, on a réduit par deux tiers. Alors c'est la période aussi la plus ensoleillée, en ce moment, pour ses mains, mais ça a vraiment un impact sur le budget des collectivités. Monsieur Claudotte, on a compris que le solaire fait partie intégrante d'une démarche climat plus globale. Avez-vous d'autres projets en cours, d'outils numériques qui vont vous aider à gérer l'énergie ou même plus largement les ressources sur l'agglo ? Un des projets qui est en cours et qui est vraiment essentiel, c'est que l'agglo des Perniers a récupéré la compétence eau qui était jusqu'ici confiée à une entreprise privée. On travaille énormément à la télémesure et essayer de développer des applications et des services à la population pour qu'ils puissent connaître, un peu comme le fait Enedis, pour l'électricité, que la population puisse connaître en temps réel sa consommation d'eau ou en tout cas de façon régulière et puisse mieux la maîtriser. Parce que ça fait quand même plusieurs... Là, voilà, il y a quelques communes qui commencent à être touchées par des restrictions d'eau. Ça a été fortement le cas l'année dernière. Et donc, si on veut accompagner aussi dans ce domaine-là qui est aussi une énergie, il faut qu'on puisse apporter des services techniques et notamment numériques à la population. La télémesure et l'information à la population, c'est ce que fait déjà la petite commune rurale de La Rochelle, en Haute-Saône, 40 habitants et labellisé 3 arrobases et mentions transition écologique en 2023. Son maire, Alexandre Multon, m'a raconté le projet. Nous avions un équipement un petit peu vieillissant et on voyait venir les sécheresses les unes après les autres avec un équipement qui nous fournissait quasiment aucune information. Il faut savoir que l'équipement basique d'une très petite commune, c'est une station d'eau. L'eau y arrive gravitairement ou via un forage, via une pompe. On a de l'eau dans un réservoir. On a un système de surpresseurs qui pousse l'eau dans la garnisation de la commune auprès des habitants. Et c'est tout. En bref, ça veut dire qu'on est informé qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir lorsqu'il y a une alarme qui s'allume sur le réservoir, lorsqu'un indicateur nous dit qu'on est au plus bas dans le réservoir, ou tout simplement parce qu'on n'a plus d'eau au robinet. Autrement dit, nous sommes informés d'une fuite lorsqu'il est trop tard. Même chose, nous sommes informés d'une problématique sur nos ressources en eau en amont du réservoir quand il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Nous n'avons pas plus d'informations que cela. Tant que le système fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est des systèmes qui ont été éprouvés pendant des décennies. Simplement, lorsqu'on doit faire face à des sécheresses de plus en plus intenses, nous avons jugé qu'il nous fallait avoir un système beaucoup plus sophistiqué. En 2020, on a décidé qu'il fallait vraiment qu'on évolue dans notre système si on voulait pouvoir faire face aux crises et si on voulait prendre les devants sur un éventuel manque de nos ressources en eau. Et qu'avez-vous aujourd'hui ? Désormais, on a une vraie sonde de niveau qui est capable de savoir à l'instant T à quel niveau au millimètre près se situe l'eau dans le réservoir. Un équipement électronique sur les compteurs volumétriques qui nous permet de savoir à un instant T qu'est-ce qui sort de la station, quel volume d'eau il sort. Et puis également, des électroniques qui nous permettent de savoir les pompes de surpression qui se mettent en route, combien de démarrages dans la journée. Il y en a deux pour prendre le relais qui n'a jamais une panne, mais il faut quand même qu'on ait l'alerte. Parce qu'il y en a une qui tombe en panne et qu'on ne fonctionne plus que sur l'autre, il faut quand même qu'on ait une alerte. Également, du compteur journalier sur la pompe qui est dans notre forage, une sonde de niveau dans notre pompe de forage. De manière synthétique, voilà les équipements qui ont été installés. Après, naturellement, il y a un système piloté, un petit automate dans la station d'eau qui est relié à un serveur mutualisé chez notre prestataire. Et ce serveur mutualisé fournit une partie applicative qui va nous générer des rapports, mais également se coordonner avec les alertes que peut faire l'automate. Les informations qu'on perçoit, désormais, nous avons sur un écran la station d'eau, mais également sur un portail web, c'est-à-dire en permanence sur un ordinateur ou sur un smartphone, on est capable de voir l'état précis de nos équipements. On génère un certain nombre d'alertes qui nous sont envoyées par SMS aux personnes qui sont déclarées. Donc, il y a le maire, les deux adjoints. Nous sommes trois personnes à être alertées de chaque début de dysfonctionnement. Pour vous donner des exemples, avant, lorsqu'il y avait une rupture de canalisation chez un particulier, par exemple, nous avions l'information lorsque le réservoir d'eau commençait à être totalement vide. Donc, il fallait chercher, si le particulier n'était pas présent à son domicile, il fallait chercher quel était le compteur qui tournait de manière très importante, relever tous les compteurs qui sont situés sur le trottoir, essayer de trouver où était la fuite. Désormais, nous fixons des niveaux et l'automate, dès qu'on passe un certain seuil de distribution, va nous alerter pour nous dire attention, il y a une consommation très importante actuellement. Cela vous permet aussi de prévenir et de sensibiliser en direct les habitants ? Oui, nous avons un petit outil de dialogue, d'alerte, SMS auprès de nos habitants et on est capable de sensibiliser, de leur dire attention, nous avons une consommation très importante, veuillez vérifier vos équipements ou veuillez faire attention, respecter la réglementation en vigueur, etc. Notre système de télégestion engendre beaucoup d'échanges avec nos habitants. Naturellement, principaux échanges sont descendants, viennent de notre part, où on est capable d'alerter. Après, moi j'ai constaté ces derniers mois énormément d'échanges avec la population dans l'autre sens, où la population vient de vous interroger sur la situation en eau. Alors, c'est positif, ça veut dire qu'on a réussi à les sensibiliser suffisamment, mais également c'est le fruit des informations dont on a désormais grâce à notre système. La population sait que nous maîtrisons totalement désormais notre service d'eau et est soucieuse de connaître un peu plus le fonctionnement, de connaître un peu plus la situation personnelle de la commune. En bref, nous sommes en restriction d'eau. Est-ce que nous, sur la commune, c'est grave ? Est-ce qu'on ne constate rien ? Ou est-ce qu'on est déjà dans une situation qui nous alerte ? Beaucoup d'échanges avec la population par rapport à ça. Vous entamez là le deuxième été avec ce nouveau système. Est-ce que vous avez vu des grosses différences déjà l'été dernier ? Concrètement, l'été dernier, le département de la Haute-Saône a eu un arrêté sécheresse. On en a même eu trois. On a été dans un niveau critique. Notre source a tenu pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous pilotons au plus fin et nous sommes capables d'intervenir lorsque nous avons eu des fuites. Nous sommes capables d'intervenir au début de la fuite et non pas quand il est trop tard, parce que si la station d'eau est vide, si le réservoir est vide, on va mettre énormément de temps en période de sécheresse pour remplir notre réservoir. Et puis également, d'un point de vue sensibilisation de nos habitants, nous sommes capables d'alerter lorsqu'il y a une surconsommation. Et également, nous sommes capables de communiquer auprès de nos habitants en leur disant bien que nous suivons en instantané. Les consommations, ça évite les abus et ça permet de sensibiliser. Et puis, il faut avouer pour nous que la gestion a été un petit peu plus agréable, si je puis dire. Plutôt que de croiser les doigts en disant la sécheresse ne va pas nous couper l'eau, tous les jours, à l'instant T, on était capables de surveiller, de surveiller le niveau de notre réservoir et d'être quand même beaucoup plus serein. Vous pourrez retrouver de nombreuses ressources sur le sujet, toutes les publications de l'association, articles, podcasts et émissions ainsi que l'Atlas des projets des villes et villages labellisés sur le site de VilleInternet ville au pluriel tiret internet.net Vous y retrouverez également tous les épisodes de Ici Demain, série également disponible dans votre application de podcast favorite. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501